Chers amis, bonsoir. Je suis heureuse de pouvoir vous retrouver pour cette seconde vidéo dans notre étude de Vien et Suis-moi des sections 46 à 48 des Doctrines et Alliances. Un petit rappel de ce que nous avons vu dans notre première vidéo, notamment les premiers versets de notre section, où l'on a parlé de rigidité et de flexibilité et où l'on a parlé de l'importance de faire en sorte que nos membres, nos amis de l'église, nos membres inactifs se sentent bien lorsqu'ils viennent à la chapelle et qu'ils franchissent les portes de nos chapelles et de nos réunions de Seine-Seine. Dans cette idée de flexibilité et de rigidité dont il a été question dans la première vidéo, on a beaucoup parlé des inspirations et des manifestations de l'esprit. Et c'est ce dont nous allons parler ce soir dans notre deuxième vidéo, dans cette étude. Nous allons ce soir parler des dons de l'esprit parce que c'est ce qu'il est principalement question dans cette section 46 des Doctrines et Alliances. Enseignements que nous pouvons également retrouver dans Moroni au chapitre 10 et dans 1 Corinthien au chapitre 12. Mais nous allons plus particulièrement rester concentrés sur notre section 46 des Doctrines et Alliances. Alors, pour pouvoir un peu vous faire comprendre ce que sont les dons de l'esprit, j'ai apporté avec moi une petite boîte, un petit cadeau que j'ai reçu d'une amie que j'apprécie beaucoup. Et la section 46 des Doctrines et Alliances nous parle de dons, que l'on peut aussi appeler de cadeaux. Comme un bon parent, notre Père Céleste a remis à chacun d'entre nous un cadeau. Et il a été heureux de pouvoir le faire, mais contrairement à ce que nous avons l'habitude d'avoir, le cadeau que notre Père Céleste nous a donné, ce n'est pas de l'électronique, ce n'est pas des bijoux, ce n'est pas des vêtements. Ce qu'il nous a donné, ce sont des dons spirituels, ce sont des compétences, ce sont des pouvoirs, ce sont des talents. Et c'est ce que l'on appelle les dons de l'esprit, parce qu'ils viennent tous d'une même source. Alors, j'ai apporté cette boîte, je vous montre cette boîte pour vous expliquer un peu ce que sont les dons de l'esprit. Alors, voici un premier cadeau que nous avons tous reçu le jour de notre baptême, où nous avons été confirmés membres de l'église et nous avons reçu le don du Saint-Esprit, qui est le premier cadeau que le Seigneur nous a donné lorsque nous avons contracté nos alliances du baptême. Lorsque j'ouvre ce cadeau, qu'est-ce que je découvre? Eh bien, je découvre qu'à l'intérieur, il y a un autre cadeau. On aimerait tous avoir des cadeaux avec d'autres cadeaux à l'intérieur. Lorsque j'ouvre cette boîte, qu'est-ce que je découvre? Qu'il y a encore un autre cadeau. Mais ce n'est pas fini, parce que vous pourriez me dire, ça y est, la boîte est vide, il n'y a rien d'autre. Eh bien, il se trouve que, en fait, si, j'ai un autre compartiment, où se trouve à nouveau un autre cadeau. Alors, pourquoi est-ce que j'ai voulu vous imager un peu cela, à travers cette boîte qui m'est chère et qui est très spéciale pour moi? C'est pour vous faire comprendre que, le jour où nous avons reçu le don du Saint-Esprit, nous avons reçu un gros paquet. Mais, avec le don du Saint-Esprit, à l'intérieur de ce grand paquet, qui est la source principale, nous avons reçu de nombreux autres dons, que l'on appelle les dons spirituels, que le Seigneur a donné à chacun d'entre nous. Alors, nous allons nous tourner vers nos écritures. Donc, je vous invite à prendre la section 46 des Doctrines et Alliances, et nous allons découvrir certains de ces dons que le Seigneur nous a donnés. Alors, on va aller dans le verset 13, où il nous dit, il est donné à certains, par le Saint-Esprit, de savoir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, ça, c'est un premier don spirituel, savoir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut tout simplement dire que certaines personnes ont la capacité d'avoir un profond témoignage du Sauveur et de sa rédemption. Dans le verset 14, on nous dit, à d'autres, il est donné de croire en leur parole. Là, il s'agit du don de croire en leur parole, c'est-à-dire des personnes qui ont le don de croire ce qu'ils entendent, qui ont la capacité de faire confiance et de croire aux enseignements qu'on leur partage. Au verset 15, on nous parle du don de connaître les diversités de mystères, c'est-à-dire avoir le don de reconnaître les différentes manifestations de l'Esprit. Au verset 16, on nous parle du don de connaître les diversités d'opérations et de savoir si elles sont de Dieu. Donc, ici, il s'agit de ceux qui ont le don de discerner ce qui vient de Dieu ou pas, et ce qui n'est pas toujours évident pour nous aujourd'hui, et particulièrement dans ces derniers jours où Satan arrive à faire en sorte que de mauvaises choses soient considérées comme bonnes. On continue, toujours dans notre section 46 des Doctrines et Alliances, dans le verset 17, on nous parle du don de la parole de sagesse. Alors, il ne s'agit pas ici de la loi de la parole de sagesse que l'on connaît, mais le don de la parole de sagesse, ce sont des personnes qui sont remplies de sagesse et qui ont une bonne connaissance spirituelle. Je suis persuadée que chacun d'entre vous avait ce genre de personnes autour de vous. Dans le verset 18, on nous parle du don de la parole de connaissance. C'est ce qui serait en relation avec notre connaissance, notre intelligence, notre connaissance séculière. Dans le verset 19, on nous parle du don d'avoir la foi pour être guéri, et dans le verset 20, du don d'avoir la foi pour être guéri. Le don de la foi pour être guéri, c'est la foi pour guérir et pour opérer des miracles. Certains ont ce don de pouvoir opérer des miracles. Mais ce peut être aussi le don de pouvoir apaiser les cœurs. Ce n'est pas juste physique, ce peut être psychologique, ce peut être spirituel. Mais c'est pouvoir faire du bien et penser quelconque blessure que nous pouvons avoir dans notre vie. Ensuite, on nous parle de don d'opérer des miracles, le don de prophétiser, le don de discerner les esprits, le don de parler en langue, je suis dans le verset 24, et dans le verset 25, le don d'interprétation des langues. Tous ces dons que l'on trouve dans la section 46 des doctrines et que je viens d'énumérer, sont ce que l'on appelle les dons de l'esprit. Maintenant, on va essayer de comprendre quels sont les principes qui sont rattachés à ces dons. Pourquoi est-ce que le Seigneur nous a donné ces dons? On pourrait se dire qu'avoir le don du Saint-Esprit avec nous suffit déjà grandement. Et que le fait d'avoir un compagnon constant qui nous guide, qui nous dirige dans ce que nous faisons et dans ce que nous disons, peut déjà être un gros avantage. Mais le Seigneur, en plus de ce don de l'esprit qui est la source même des différents dons spirituels que nous pouvons avoir, nous a donné à chacun des dons, des dons spirituels. Alors, nous allons aller dans le verset 11 de la section 46 qui dit ceci, J'aime beaucoup ce verset parce que ce verset nous enseigne que nous ne sommes pas tous pareils. Ok? Je relis, tous ne reçoivent pas tous les dons. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a peut-être des dons que j'ai que vous, vous n'avez pas et que vous, vous avez et que moi, je n'ai pas. Lorsque le Seigneur a créé cette terre, il a mis de la diversité en toutes choses. Il a fait en sorte qu'il y ait cette diversité et il en est de même pour les dons de l'esprit parce qu'il y a de nombreux dons. Et cela signifie que chacun d'entre nous peut être unique et nous avons la possibilité de recevoir tous les dons que nous souhaitons. En approfondissant mon étude des dons spirituels, je suis tombée sur deux citations qui m'ont beaucoup touchée et que j'aimerais partager avec vous. La première est celle de Bruce Ermaconki qui a dit ceci « Les dons spirituels sont sans fin en nombre et d'une variété infinie. Ceux qui sont énumérés dans la parole révélée ne sont que des illustrations de la grâce divine qui peut être déversée sur nous et que Dieu est disposé à accorder à tous ceux qui l'aiment et le servent. » Et la deuxième citation est celle de l'apôtre Marvin J. Ashton qui a dit ceci « Je citerai au hasard quelques dons qui ne sont pas toujours évidents ou dignes d'intérêt mais sont très importants. Parmi ces dons moins évidents mais néanmoins réels et précieux se trouvent peut-être les vôtres. » Il y a le don de demander, le don d'écouter, le don d'entendre le murmure doux et léger et de le suivre, le don de pouvoir pleurer, le don d'éviter les querelles, le don de l'amabilité, le don d'éviter les vaines répétitions, le don de chercher ce qui est juste, le don de ne pas juger, le don de se tourner vers Dieu pour être guidé, le don d'être un disciple, le don de se soucier des autres, le don de pouvoir méditer, le don de faire des prières, le don de rendre un témoignage puissant et le don de recevoir le Saint-Esprit. Chers frédisseurs, chers amis, quelle belle liste ! Et j'espère que parmi les dons que je viens d'énumérer, vous avez pu reconnaître certains d'entre eux qui font sûrement partie de vous-même. Et à travers ces deux citations et ce que nous découvrons dans la section 46 des Doctrines et Alliances, on se rend compte qu'il y a une infinité de dons spirituels qui sont possibles. Cependant, je pense qu'il y a une question importante que nous pourrions nous poser. Et c'est de savoir qui obtient un don. Certains pourraient penser que seuls nos dirigeants ont les dons nécessaires ou que cela est réservé à des personnes d'élite ou à des personnes plus justes qui gagnent cette bénédiction de pouvoir recevoir ces dons. Mais nous on va revenir dans la section 46 des Doctrines et Alliances et je vais relire le verset 11 qui sera suivi du verset 12. Car tous ne reçoivent pas tous les dons. Car il y a de nombreux dons et chacun reçoit un don par l'Esprit de Dieu. Et le verset 12 dit ceci. Les uns en reçoivent un et les autres en reçoivent un autre. Afin que tous en profitent. Alors, chers frères et sœurs, qu'est-ce que ces deux versets nous disent? Que chaque personne reçoit un don de l'Esprit. Il n'y a aucune exception. Il y a quelque chose que seuls nous avons à offrir. Que ce soit à notre famille, que ce soit à notre paroisse, que ce soit à notre pieu. J'aime beaucoup, lorsque l'on parle des dons de l'Esprit, imaginer ce moment dans la préexistence où chacun de nous, avant de descendre sur terre, nous faisons la queue pour voir notre Père Céleste et avoir les dernières recommandations avant de quitter sa présence et de pouvoir faire notre expérience dans cette condition mortelle. Et j'imagine le Seigneur comme un Père Noël avec un grand sac rempli de cadeaux et que sur chacun de ces cadeaux, il y a une étiquette avec le nom de la personne à qui est adressée ce cadeau. Et je peux imaginer notre enthousiasme comme n'importe quel enfant qui reçoit un cadeau de pouvoir connaître et savoir les dons que le Seigneur a prévus de nous accorder dans notre vie. Que chacun de ces petits paquets, chacun de ces petits cadeaux ont été soigneusement préparés et nous ont été remis en main propre par le Seigneur à chacun d'entre nous. Et j'aimerais que vous puissiez garder cette image dans votre esprit et dans votre tête et que vous puissiez essayer de vous souvenir et de vous remémorer ce moment où le Seigneur vous a remis en main propre vos dons personnelles, vos dons spirituelles. Lorsqu'on analyse la liste des dons, notamment dans la section 46 des doctrines et alliances, on se rend compte qu'il y a beaucoup de dons qui vont de pair. On va prendre un exemple simple. Le premier exemple que l'on a dans le verset 13, c'est le don de savoir que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et tout de suite dans le verset 14, on nous parle du don de croire en leur parole. Alors, pourquoi est-ce que ces deux dons sont des dons qui vont de pair? Il y a le don de celui qui est capable de rendre un témoignage, mais celui qui a la possibilité de rendre un témoignage ne sert à rien si en face de lui, il n'a pas quelqu'un qui a le don de pouvoir écouter, accepter et recevoir ce témoignage. Ceux qui ont le don de savoir peuvent aider ceux qui ont le don de témoigner de manière à ce qu'ils puissent aider ces personnes à se fortifier, à fortifier leur témoignage et à augmenter leur désir d'apprendre davantage, de croire davantage et de témoigner davantage. Tout comme ceux qui ont le don de témoigner peuvent fortifier ceux qui ont le don d'entendre et de croire aux paroles qui sont partagées. Il y a un autre exemple très simple de dons qui vont de pair, c'est le don d'avoir la foi pour guérir et le don d'avoir la foi pour être guérir. Croire qu'on est capable de guérir est un don. Savoir que nous avons le don de pouvoir opérer des miracles est quelque chose de merveilleux. Mais pour pouvoir opérer des miracles et pour pouvoir guérir, il faut que ce don soit utilisé vis-à-vis de quelqu'un qui a le don de croire qu'il peut être guéri par la foi. En tant que détenteur de la prêtrise, que je n'ai pas cette bénédiction d'être, bien souvent, on peut avoir toute la volonté de vouloir aider des personnes particulièrement qui ont une condition physique difficile. Et on va mettre toute son âme, tous les dons spirituels, on va rechercher tout l'esprit pour pouvoir aider ces personnes. Mais si la personne qui est bénie n'a pas la foi qu'elle va être guérie à travers une bénédiction de la prêtrise, quel que soit le don spirituel de pouvoir guérir, cela ne fonctionnera pas parce que pour pouvoir guérir, il faut que je crois que je vais être guérie. Est-ce qu'il y a un moyen aujourd'hui que nous ayons de pouvoir connaître les dons que nous avons? Parce que je suis sûre qu'avec cette liste que l'on découvre dans Doctrine et Alliance, avec les citations de Bruce R. McConkie et de Marvin J. Ashton, on doit sûrement se demander « Ok, si tout le monde a un don, si le Seigneur, avant que je l'ai quitté, avait un cadeau pour moi et avait un don pour moi, comment est-ce que je vais savoir le don que Dieu a prévu pour moi? » Il y a une façon très simple, chers frésisseurs et chers amis, de pouvoir nous rappeler, de pouvoir savoir les dons que le Seigneur nous a donnés en main propre et personnellement. Et ce moyen est tout simplement notre bénédiction patriarcale. Si vous ne l'avez pas encore eu, je vous invite à faire ce qu'il faut pour pouvoir l'avoir de manière à découvrir ce que Dieu pense de vous et les dons qu'il vous a donnés pour pouvoir, pour que vous puissiez les utiliser dans cette vie. Il y a, parmi tous ces dons, il y a un don sur lequel il pourrait être important de s'attarder qui est le don de connaître les diversités d'opérations. C'est ce que nous trouvons dans le verset 16. « Il est donné à certains par le Saint-Esprit de connaître les diversités d'opérations, de savoir si elles sont de Dieu, afin que les manifestations de l'Esprit soient données à tout homme pour qu'il en profite. » Alors, j'aimerais vous donner une autre écriture qui se trouve dans Moroni, chapitre 10, le verset 8, et voici ce qu'il est dit. « Et en autre, je vous exhorte, mes frères, à ne pas nier les dons de Dieu, car ils sont nombreux et ils viennent du même Dieu. Et ces dons sont conférés de différentes façons, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Et ils sont donnés par les manifestations de l'Esprit de Dieu aux hommes pour le profit. » Alors, qu'est-ce que ce verset, ces versets nous enseignent ? Eh bien, tout simplement, que les dons sont conférés de différentes façons. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, cela signifie qu'il peut y avoir différentes manifestations des dons de l'Esprit. On va prendre un exemple. on va parler du don des langues. Jusqu'à, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que le don des langues, c'est quelqu'un qui est capable de parler une langue étrangère ou qui a la capacité d'apprendre rapidement une autre langue que celle de sa langue natale. On fait souvent référence aux dons des langues à nos missionnaires lorsqu'ils sont appelés à un mission et notamment à partir à l'étranger. Et on souhaite et on les encourage à développer ce don qui est le don des langues. Mais le don des langues, ce peut être aussi notre capacité à pouvoir nous exprimer avec éloquence et avec puissance. Donc, vous voyez que le don des langues peut se manifester de différentes façons de différentes façons, pardon, et peut s'opérer de différentes manières. Donc, il est important que nous puissions comprendre de quelle manière ces différents dons qui sont infinis se manifestent dans notre vie. Le thème de notre étude de cette semaine était de rechercher avec ferveur les meilleures dons. Et c'est ce que l'on trouve dans le verset 8 de la section 46 qui nous dit « C'est pourquoi prenez garde d'être trempés afin de ne pas être trempés, recherchez avec ferveur les meilleures dons, vous souvenant toujours du but dans lequel ils sont donnés. » Il peut arriver il peut arriver que nous n'ayons pas tous les dons et que nous n'ayons pas le dit et que nous ayons le désir de les obtenir ou bien tout simplement parce que nous en avons besoin. Il se pourrait que dans la bénédiction patriarcale d'un missionnaire, on ne lui ait pas parlé du don des langues mais après avoir reçu son appel en mission, il découvre qu'il va se retrouver dans un pays qu'il ne connaît pas à devoir maîtriser une langue qu'il ne connaît pas et pour pouvoir le faire il aura besoin d'un don spirituel qui est et qui peut être le don des langues et ces versets nous enseignent que nous ne devons pas nous contenter des dons que nous avons peut-être que nous sommes conscients des dons que nous avons mais nous devons les rechercher avec ferveur. J'ai pu vous citer divers dons que vous pouvez retrouver dans ces citations et dans ces écritures et vous pourriez peut-être avoir le désir de posséder un de ces dons spirituels qui ont été énumérés. Si je reviens à la citation de Marie-J. Ashton il y a un don qui m'a fait sourire c'était le don d'éviter les querelles. Si je ne l'ai pas et bien je peux travailler je peux demander au Seigneur je peux demander à la source même de tous ces dons de m'aider à avoir le don d'éviter les querelles. il y a le don de se soucier des autres si vous vous rendez compte que les autres ne sont pas votre priorité que vous n'accordez peut-être pas suffisamment d'attention aux personnes de votre entourage ou même aux membres de votre famille vous pouvez nous pouvons demander au Seigneur de nous aider à acquérir ce don spirituel qui est le don de se soucier des autres. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 12 lorsqu'il nous enseigne et nous parle de ses dons spirituels il a utilisé un autre mot que rechercher avec ferveur il l'a dit aspirer avec ferveur à ses dons. Lorsqu'on se rappelle la parabole des talents que l'on trouve dans le Nouveau Testament le maître attendait de ses serviteurs qu'ils obtiennent plus de talents certains se sont contentés d'en ramener un autre d'autres n'ont pas voulu les perdre et donc les ont enterrés et un troisième serviteur les a multipliés et c'est ce qu'il en est pour nos dons spirituels chers frédisseurs il arrivera parfois dans notre vie selon les circonstances que nous aurons besoin d'un don en particulier et nous ne devons pas nous dire que parce que nous n'avons pas ce don que nous ne sommes pas capables de l'obtenir le Seigneur nous a donné un don peut-être deux peut-être trois mais quelles que soient les dons nous sommes invités à les rechercher à essayer d'acquérir davantage de dons et nous devons les rechercher avec ferveur et qu'est-ce que cela veut dire avec ferveur et bien tout simplement que cela va requérir de l'effort cela va requérir de la patience cela va requérir de la foi mais je pense sincèrement que toutes ces choses tous ces sacrifices qui seront nécessaires pour pouvoir acquérir ces dons spirituels en vaudront la peine et pourquoi est-ce que nous devons rechercher ces dons et que devons-nous faire pourquoi est-ce que le Seigneur est en mesure de nous donner davantage de dons si nous le recherchons c'est ce que nous découvrirons dans notre prochaine vidéo chers frères et sœurs nous allons nous quitter sur cette belle liste de dons spirituels que le Seigneur nous donne dans la section 46 des doctrines et à travers les citations que nous avons pu voir mais je vous invite à rechercher vos dons spirituels personnels à essayer de vous souvenir de ce moment dans la préexistence où le Seigneur vous a donné un cadeau personnel qui a été soigneusement préparé par chacun d'entre vous et lorsque vous aurez découvert ces dons ne faites pas comme ces serviteurs avec les talons qui ont été donnés par le Maître où certains se sont contentés de découvrir un autre ou d'autres les ont enterrés mais soyons comme celui qui a tout fait pour multiplier ses talons et pour multiplier ses dons et nous découvrirons dans notre prochaine vidéo pourquoi est-ce que tous ces efforts en valent la peine à ceux qui n'ont pas eu de bénédiction patriarcale je vous invite à vous rapprocher de votre évêque de votre président de pieux et de votre patriache à aller vers eux de manière à pouvoir découvrir au travers de votre bénédiction patriarcale ce précieux cadeau que le Seigneur vous a donné dont vous n'êtes peut-être pas encore conscient et si vous êtes conscient si dans ces listes que j'ai pu vous donner aujourd'hui vous avez pu reconnaître certains dons que vous pensez être en possession puissiez-vous exprimer de la gratitude et de la reconnaissance à notre Père Céleste pour avoir eu le privilège de découvrir ces dons dans votre vie et de les utiliser et de faire du bien autour de vous merci à chacun de me suivre merci pour vos encouragements pour vos messages qui me font chaud au coeur et qui me motivent à continuer cette étude avec vous je prends beaucoup de plaisir à partager ces choses avec vous à partager ce que je découvre et j'espère pouvoir continuer à vous édifier et à apprendre également du plaisir à méditer ces écritures qui sont à notre disposition aujourd'hui recherchez avec ferveur ces dons et vous verrez pourquoi nous devons le faire et que tous les efforts et les sacrifices en vaudront vraiment la peine merci de liker notre page de la partager avec tous ceux qui sont autour de vous pour que tout le monde puisse bénéficier de ces enseignements et être édifié et fortifié et je vous dis à très bientôt pour notre dernière vidéo Nana Sous-titrage 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 ST' 501